Mais c'est les réflexes négrophobes d'un système vicié, vérolé, corrompu, qui agit dans une dynamique néocoloniale et qui voit le noir rebelle ou la noire rebelle comme du gibier. Et donc ils nous ont arrêtés, arrestation brutale, rien de nouveau pour un homme noir au XXIe siècle. Je veux dire, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, la brutalité policière c'est quelque chose que l'on vit dans notre chair, qu'on a fini par non pas banaliser, on ne gêne pas, on ne pleure pas, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc au moment où il me jette dans la voiture, il y a un des policiers, un des jeunes policiers membres de la DGSI, qui me dit alors comme ça, M. Sébat veut être président du Bénin. Qu'est-ce qu'il a de mieux, M. Sébat, que président Patrice Talon ? Il est très bien Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire de mieux que lui ? Et je lui ai dit, en quoi un membre de la DGSI se préoccupe de un de l'avenir politique du Bénin ? Et pourquoi un membre de la DGSI va dans une démarche de défendre autant le président Patrice Talon ? Est-ce l'un des vôtres pour que vous le défendiez avec autant d'ardeur et que vous inquiétiez autant de mes projets politiques pour le Bénin et pour le peuple noir dans la globalité ? C'était une question qui méritait à mon sens de réflexion. Je lui ai posé, après je lui ai posé, il n'a pas continué. Je pense qu'il y avait un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui a fait un signe en disant « Arrête de trop parler ». Mais pour moi, il en avait déjà assez dit. Ce qui, dès le départ, plantait le décor. C'est-à-dire que la logique était clairement liée à nos projets politiques au Bénin, aux objectifs qui sont les nôtres, parce qu'ils ont très bien compris qu'en réalité, notre combat est un combat internationaliste noir géopolitique. On est dans une dynamique du monde multipolaire. Donc ça, c'est une dynamique transraciale qui dépasse le cadre des identités et des peuples. mais qui va dans le cadre, justement, d'un équilibre global face à l'unipolarité qui est en train d'asphyxier le reste de l'humanité. Mais parallèlement à cette réalité, il y a une démarche identitaire noire affirmée. Je suis un homme noir au XXIe siècle. Je me bats pour mes semblables. Je me bats pour mon peuple, qu'il soit en Afrique, que ce soit dans un diaspora. Partout où notre peuple est installé, nous sommes. Et il est évident que nous relions cette réalité globale noire au foyer de cette résistance qui est celle que nous constituons, qui est le Bénin, que nous sommes dans une dynamique de vouloir libérer pour en faire la nouvelle interface de la révolution noire mondiale. C'est l'objectif qui est notre de la révolution panafricaniste globale. C'est la dynamique qui est la nôtre et nous l'assumons complètement. Déjà, vous parlez d'intelligence avec l'ennemi dans le but de créer, de susciter de l'hostilité vis-à-vis de la France. Et nous, on ne suscite même pas de l'hostilité vis-à-vis de la France. On combat le néocolonialisme. Et le problème, c'est que les autorités néocoloniales françaises sont tellement bêtes qu'en nous accusant de cela, elles reconnaissent en réalité que ce que nous dénonçons, c'est la politique qu'ils mènent, qui se sent morveux, se mouche. On n'a jamais dit qu'on attaque les Français. Je pense faire partie des rares voix qui, aujourd'hui, font systématiquement le distinguo entre l'oligarchie néolibérale, l'oligarchie néocoloniale et le proletariat français, justement. Donc, quand elles, elles disent que je veux susciter de la colère contre la France et elles mélangent la politique de l'oligarchie néocoloniale à la France de manière générale, c'est parce que, quelque part, de par leur sens de la culpabilité, elles veulent essayer d'essentialiser la critique politique qui les vise pourtant pour l'élargir à une dynamique totalement française, ce qui est une complète et grossière hérissie. Et, parallèlement à cette réalité, quand ils disent qu'intelligence avec l'ennemi, dans le but d'atteindre aux intérêts fondamentaux de l'État, c'est la question que j'aurais posée, c'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État ? C'est le France CFA ? C'est les bases militaires ? C'est la cooptation de nos dirigeants, comme Patrice Talon coopté par l'Élysée ? Ou Alassane Drahman, Dramati, Ouattara, par l'Élysée ? C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État ? C'est le fait que l'on ne veuille plus que le franc CFA soit adossé à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, et cela anéantit tout processus de compétitivité, et tout le monde sait aujourd'hui que la balance commerciale des pays d'Afrique, de la zone franc, est déficitaire, à cause de ce système ? C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État ? Et quand je leur ai posé ces questions, alors qu'eux m'interrogeaient, à un moment donné, un des inspecteurs déjà ici me dit « Monsieur Seba, vous parlez beaucoup, on n'est pas dans une interview. » Parce qu'ils sont habitués quand ils posent des questions, parce que les gens ont peur. « Mais non, je vais avoir peur de quoi ? » Je suis en mission pour mes aïeux. Ce que j'ai dans mon ADN, c'est le sang de mes aïeux, qui ont été traînés, qui ont été saignés. C'est pour eux qu'on se bat, c'est pour notre peuple qu'on se bat, en Afrique et dans la diaspora. Donc je ne peux pas avoir peur ou être effrayé par qui que ce soit. Et je pense que les services de renseignement ont très rapidement compris. Ils posaient des questions, ils posaient des questions. Nous, on répondait, ils disaient « Oui, mais vous avez travaillé, collaboré avec Yevgeny Prigozine, vous avez collaboré avec le Hezbollah, etc. » Je dis « Mais comment ça se fait que… » Ou ils m'ont dit, ou ils me disent « Vous avez travaillé, vous avez collaboré avec les Russes ou autres, etc. » Je dis « Mais comment ça se fait que quand les Occidentaux font de la géopolitique, on dit « Ils sont brillants, c'est des stratèges. » Mais quand maintenant des Noirs font parler leur cerveau et créent des alliances aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, on dit « Ah, ce sont des subordonnés au terrorisme international. » Il n'y a pas de terrorisme chez nous. On n'est pas dans une dynamique violente. On réprouve la violence. Je sais qu'il y a, objectivement, au sein de nos partisans, qui sont très nombreux, des gens qui parfois sont moins patients que moi. Mais moi, je sais pourquoi je prends la non-violence. Je sais très bien pourquoi je le fais. Pourquoi ? Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus dans la réactivité, dans la virulence. Si tu m'attaquais, s'il fallait que je prenne autre chose, je prenais autre chose. Mais en grandissant et en vieillissant, j'ai compris que la non-violence était une stratégie tellement puissante parce qu'elle discréditait celui qui effectuait des moyens disproportionnés contre toi, aux yeux du monde. Et si tu réagis par la violence, les amis de l'agresseur, tu te mets sur la même table que celui qui t'agresse, et on peut te faire passer pour l'agresseur alors que tu es en réalité l'agressé. Mais si quelqu'un effectue des moyens disproportionnés contre toi et que tu laisses cet individu, non pas que tu te laisses faire, ce n'est pas ce que je dis, mais que tu montres les moyens disproportionnés qu'il utilise contre toi, la réponse la plus belle des réponses, c'est le jugement du monde. Beaucoup plus que toi, ta réaction sur la même table que ce barbare. Tu comprends. Et donc c'est juste une dynamique stratégique. Je pense véritablement, à 42 ans aujourd'hui, que la non-violence est beaucoup plus efficiente sur un bon nombre de points. Et ça nous permet de rappeler qui sont les criminels et qui sont ceux qui ne le sont pas. C'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Alors pour bien comprendre, on te reproche de collaborer avec l'ennemi. La question concrètement, l'ennemi c'est qui ? Alors très clairement déjà, quand il pose cette question, intelligence avec l'ennemi, c'est très intéressant géopolitiquement. Il m'accuse de travailler, de le dire publiquement, avec différents pays dans le monde. Mais est-ce que le gouvernement français a dit qu'il était en guerre avec la Russie ? Non ? Parce qu'ils se comportent comme des lâches et n'ont pas le courage de leurs opinions et se cachent dans une dynamique peut-être de proxy via l'Ukraine pour attaquer l'autre. Je ne sais pas, j'essaie de réfléchir. Mais officiellement, ils ne sont pas en guerre. Donc s'ils ne sont pas en guerre, pourquoi vous nous parlez d'ennemi ? Si la Russie était un ennemi, déclarer ouvertement que c'est un ennemi et puis vous allez régler les choses entre vous, cocasiens. Je l'ai dit de manière provocatrice. Tu m'as compris. La Turquie est-elle une nation ennemie du gouvernement français ? Pourquoi des entités avec lesquelles elles ne déclarent pas la guerre officiellement seraient des entités avec lesquelles nous, Nègre Marron du XXIe siècle, on n'aurait pas le droit d'échanger ? Eux-mêmes qui te parlent. Au moment où j'ai collaboré, on a commencé à collaborer avec la Russie, en 2018, d'accord ? Vladimir Poutine était invité en 2018 par Emmanuel Macron. On lui a remis même un prix ou une médaille d'honneur, je ne sais pas trop quoi, pour essayer de céder l'alliance entre la France et la Russie. Nous, on a interagi à cette période-là avec les Russes. Pourquoi quand nous, nous interagissons avec les Russes ? Ça devient maléfique. Mais eux, ils ont le droit de recevoir Vladimir Poutine et de discuter avec lui. C'est bizarre. Je sais que dans le logiciel néocolonial français, et depuis surtout le comte de Gobineau, suprémaciste blanc devant l'éternel, les Noirs sont des êtres inférieurs, qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, et qui doivent toujours être guidés par des Blancs. C'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour cette raison qu'ils estiment que quand on interagit avec des non-noirs, on est toujours dans une logique de subordination. Ça ne marche pas avec nous. Et ceux qui connaissent un minimum notre idéologie savent ce que je pense de la potentialité que quelcomte blanc puisse nous diriger. Il faut lire ce que je dis dans l'Afrique libre ou la mort, écrit en 2017 et publié en 2018. Ce que je dis sur la potentialité d'un partenariat avec la Russie. On ne peut pas être plus clair. Je suis très clair dans mes idées. En 2014, quand je parlais de la nécessité de créer des alliances multipolaires, j'en parlais de manière avant-gardiste dans mon ouvrage Black Nidisme. A l'époque, c'était Venezuela et l'Iran dont je parlais, parce que c'était les deux entités avec lesquelles on était en contact. Je disais de manière très claire que nous cherchons des partenariats, mais nous ne chercherons jamais des patrons. Parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je suis extrêmement clair. Et je pense que ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des noirs intelligents. Ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des noirs qui sont profonds et puissants dans la géostratégie. Pas des noirs qui sont complètement matrixés par les cours de la Sorbonne ou autres et qui suivent un logiciel qui n'est pas le leur. Mais des noirs qui sont en adéquation avec un logiciel aligné dans la dynamique de nos intérêts. C'est tout. On fait de la géostratégie souverainiste. On fait de la géostratégie. On fait de l'alliance avec différents blocs dans le but de servir nos intérêts. Et si nous pouvons instrumentaliser n'importe quel partenariat pour nos intérêts, on le fait. On sait très bien qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Tu comprends ce que je veux dire ? Exemple très simple. J'étais en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est une critique virulente. C'est une nation qui critique de manière virulente le néocolonialisme de la France et d'autres entités occidentales. On se rejoint dessus. Mais de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, tout en critiquant l'oligarchie occidentale, elle est allée à Israël. L'Azerbaïdjan sait que moi, je suis un allié fondamental et jusqu'au bout, je le serai de l'Iran tant qu'ils seront dans une dynamique anti-impérialiste. Donc, ce n'est pas parce qu'on se retoupe sur certains points que cela signifie qu'on est d'accord sur tout. La Russie, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a tenu des propos vis-à-vis des bourgs en Afrique du Sud ou des Blancs dans certaines contrées du monde face à la violence raciale ou même en Occident. Vladimir Poutine soutient des partis que je vomis en Occident comme le RM ou je ne sais quel autre mouvement identitaire en tant que tel. Vous pensez que je suis assez bête pour voir Vladimir Poutine en Messie ? C'est comme les services de renseignement qui rédigent ou qui fabriquent nos fiches wikipédias qui racontent n'importe quoi et qui disent qu'Emile Seba est un admirateur de Vladimir Poutine. Moi, j'ai une tête d'un admirateur de Poutine. Moi, je suis un admirateur de personne, si ce n'est de notre peuple. Parlez-moi de Kouam Kourma. Parlez-moi de Khalid Mohamed. Parlez-moi de Winnie Mandela. Parlez-moi de Kouamitou Réstock et Carmichael. Parlez-moi du roi Beyoncé. Parlez-moi des Agotché. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi dans son croire qu'on est admirateur des uns ou des autres. Par contre, Poutine est un problème pour l'oligarchie occidentale. Est-ce qu'il y a un problème pour l'oligarchie occidentale ? Moi, ça m'arrange. Même si c'est temporaire. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Ça ne me fera jamais mon Messie. On ne peut pas être tout clair. Je pense que c'est un bon ami pour l'oligarchie occidentale. Sous-titrage Société Radio-Canada